Alors, quels sont les derniers commentaires YouTube ? Arrêtez de me mettre la pression, on va le faire ce deck profile ! Hey, c'est Udylist ! J'espère que vous allez bien, comment ça va ? Super bien ! Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour mon deck profile Toon ! Je suis beaucoup trop content de vous le présenter. C'est un deck que j'ai énormément travaillé suite à la sortie de Toon Chaos. J'ai testé un nombre incalculable de versions. Zoulant parler dans le Yu-Gi-Show, j'ai même testé des versions avec la piège Harpy, vu qu'on est une Dame Harpy Toon. Ce n'est pas fou, on ne va pas se le cacher, ce n'est vraiment pas ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais j'ai fait beaucoup de tests pour trouver et vous présenter aujourd'hui, pour moi, la meilleure version de ce que peut sortir Toon avec toutes les cartes que l'on a actuellement. Et je suis content parce que, comme vous verrez dans les replays, le deck arrive à passer des gros decks méta. Alors, ça reste un deck rogue, mais ça reste un deck qui, quand on l'aime, est fort. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. Je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus, si ce n'est merci pour les 6000 abonnés. C'est quand même pas mal, je suis assez content, j'en suis extrêmement fier. Cette aventure, elle existe grâce à vous. Et le fait de passer les 6000, c'est juste un palier supplémentaire. Il y a un mois, on passait les 5000. Il y a quelques jours, je dirais deux jours, quand je sors cette vidéo, j'ai passé les 6000. Je ne sais pas où ça s'arrêtera, mais cette aventure est beaucoup trop cool. Je ne vous en aide pas plus avec tout le blabla, je sais que ce que vous voulez, c'est la decklist. Donc, abonnez-vous si ça vous plaît, lâchez votre meilleur pouce, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, on passe sur ce deck profil, à tout de suite. Donc, c'est un deck que je joue à 45. Pourquoi ? Parce que le deck a tendance à beaucoup bannir. On a beaucoup de tutos, on a 6 tutos, plus des moteurs de pioche. Donc, 45, ce n'est pas vraiment un problème. Je vais commencer par jouer deux BLS. Alors, BLS, pourquoi ? Parce que c'est un level 8, parce qu'il est beaucoup trop fort. Pourquoi seulement deux ? Parce que plus, je l'ai trouvé plus contraignant qu'autre chose dans la main. Deux, je pense que c'est vraiment le bon ratio. Effet, tu vas pouvoir le spé en payant un cost de niveau 8, comme si c'était une invocation rituelle. Et tu vas pouvoir taper dans le live point le tour de son invocation. Et tu vas pouvoir également, soit l'un, soit l'autre. Mais tu vas pouvoir également bannir une carte sur le terrain. C'est quand même très très fort. On va jouer deux magiciens et les classiques de Red Eyes. Magicien permet deux tutos en 10 cards. Alors, soit de spé en ton deck, soit de tuto une carte magie de ton deck à ta main. En défaussant une carte toon de ta main. Et lui permet d'invoquer spécialement un monstre toon depuis ta main hors Red Eyes. Donc là, c'est vraiment très fort. C'était level 7, donc ça permet d'un engine avec certains X's. Trois pierres pour aller chercher le fameux Red Eyes. Donc ça, c'est vraiment le starter classique du deck entre guillemets. C'est-à-dire que vraiment, tu normes pierres, tu vas chercher ton Red Eyes. Et ensuite, tu vois ce que tu peux faire. C'est vraiment le combo classique. Sachant que des fois, ça peut être un bait pour justement faire claquer une hache. Parce que derrière, on va pouvoir faire un lien Kuribu avec la pierre. Ça dépend. Franchement, c'est cool. C'est un très très bon starter. On va jouer 3 Damarpy. Parce que niveau 4. Donc, ça permet d'accéder à une X's niveau 4. Mais totalement Chidori. Également, c'est une bête élée. Depuis tout à l'heure, je ne vous l'avais pas forcément fait gaffe. Mais guerrier, magicien, dragon, bête élée. C'est que des types différents. Ça vous donne peut-être une idée de ce que je joue dans ce deck-là. Et ça reste un pet MP qui est tutorisable dans le deck. Donc ça, c'est vraiment trop incroyable. On va jouer un Cyber Dragon pour accéder à Megaflots. Pour une spé gratos dans tous les cas. Pas plus. Parce que sinon, ce n'est pas très intéressant. Plus, j'aurais pu jouer éventuellement autour de Cyber Dragon Nova et Infini. Mais honnêtement, je n'ai pas spécialement la place dans l'extra deck. Et un seul, ça suffit. On va jouer 3 H. Parce que c'est beaucoup trop fort. Il n'y a pas besoin d'expliquer H. Et la petite surprise, c'est un Pancras Ceratops. Alors, pourquoi Pancras ? Pour plusieurs raisons. Déjà, parce que c'est une spé gratos. Il va péter. On connaît l'effet de Pancras. Et surtout, parce que c'est un niveau 7. Donc, il nous donne accès à DX6 niveau 7. Et ça, c'est assez intéressant. Ça peut obliger à faire claquer une Negate à l'adversaire. Sachant qu'on n'est pas forcément obligé de faire son effet derrière. Enfin, c'est intéressant. Honnêtement, c'est intéressant. Le Pancras, c'est vraiment la petite surprise. Mais c'est une très bonne carte. 3 Royaumes. Et là, je me la pète un petit peu. C'est vrai. Mais regardez comment ils sont beaux en Secret. Je suis content de les avoir chopés avant que le prix se fasse. Je suis très content de les avoir. Et ils sont juste incroyables. Le Royaume. Du coup, c'est le terrain Thun que l'on va utiliser dans ce deck-là. Il permet de s'activer en bannissant 3. Les monstres Thun ne sont plus ciblables. Et tant qu'il est sur le terrain, s'ils doivent être détruits, tu peux bannir 1 à la place. Et évidemment, ça fait office de monde et tout. Donc, beaucoup trop fort. On va jouer 3 marque-pages. 3 marque-pages, c'est un tuto qui va chercher beaucoup trop de cartes intéressantes. Dans le sens où elle va chercher tout ce qu'il y a du monde et Thun dans le texte. Donc, ça veut dire que tu peux aller chercher main comique, tu peux aller chercher Doppelganger. Tout un tas de petites cartes qu'on ne pouvait pas tuto avant et juste beaucoup trop fort. Et une fois par tour, si cette carte est dans le terrain et que le Royaume Thun doit être détruit, tu peux la bannir à la place. Donc, en plus de ça, ça protège. C'est beaucoup trop fort. 3 tables. Table, c'est le tuto le plus débile qui existe dans Yu-Gi-Oh! C'est juste, va chercher une carte Thun. C'est pas One Spartan. C'est pas précisé. C'est juste beaucoup trop fort. Donc, voilà. Là, on a nos 6 tutos du deck. On va jouer 2 mains comiques en main deck pour pouvoir voler un monstre de l'adversaire. C'est beaucoup trop fort. Tu voles... J'ai déjà volé des Apollouza avec ça. L'adversaire, il a fait genre... C'est juste incroyable. On va jouer 2 pages tournées. Pareil, ça parce que c'est One Spartan. Contrairement à comics qu'on peut faire plusieurs fois. Mais, tourner pages, c'est One Spartan. Et donc, du coup, 2, c'est largement suffisant. Sachant que si on l'a en main de départ, c'est cool. Si on l'a pas, on peut aller le tuto. Donc, voilà. 2, c'est un bon ratio. On va jouer un Doppelganger. Pareil, j'ai un petit DRL2. Très content de l'avoir récupéré. Big up, Mathieu, si tu regardes cette vidéo. Cette vidéo, c'est parce que toi qui m'as filé le deck complet. Doppelganger qui va permettre de recycler un du 6 tiers de l'adversaire. Donc, soit un monstre, soit une magie piège. Donc, ça peut faire des trucs incroyables. Ça, ce tuto, du coup, maintenant. Donc, c'est x1, c'est largement suffisant. Et c'est très très fort. On va jouer 3 pots d'extravagance. Alors, malgré le fait que j'ai un extra deck qui soit travaillé et qui soit réfléchi, le pot d'extravagance est quand même là. Parce qu'il y a des games où je ne touche pas un seul pot d'extravagance. Donc, je peux me servir de mon extra deck. Et dans tous les cas, l'extra deck, il est fait de façon à ce que je puisse quand même m'en servir même si je fais pot d'extravagance. Banny 6, pioche 2 ou banny 3, pioche 1. C'est one Spartan. Tu dois l'activer en début de ta main phase. Mais pioche 2 dans Toon, c'est juste incroyable. Un petit terra-formation pour aller chercher terrain. C'est évident de claquer un tuto pour rien. Un Monster Reborn. Parce que, voilà, Reborn, un monstre du cimetière. C'est-à-dire, tu pioches, t'es en grand game, t'as juste un Monster Reborn et tu pioches un BLS. Bah, tu fais, tu rebondes ton Red Eyes, tu fais effet Red Eyes, tu vas pouvoir se paier ton BLS. Et après, tu peux taper des trop mis dans les life points. C'est quand même giga cool. On va jouer 3 Terror Toon. Parce que t'as envie de l'avoir en main de départ. C'est une negate, clairement. Donc, c'est une back row que t'as envie d'avoir. Ça negate n'importe quoi, à condition d'avoir Royaume Toon plus un monstre Toon sur le terrain. C'est juste beaucoup trop fort, c'est One Spartan. C'est quand même beaucoup trop fort. 3 infinités éphémères. Parce que trop fort. Si tu go 2, bah c'est cool. Si tu go 1, tu peux la poser, c'est cool. Donc, juste trop fort tout le temps. Et la petite surprise du deck, c'est 3. Il ne peut y en avoir qu'un. Cette carte-là, vraiment, c'est la meilleure carte qui pouvait matcher avec Toon. Parce que, comme vous l'avez vu, je peux vous remontrer si vous voulez. Mais, on joue Machine, Betélé, Dragon. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de Dragons parce qu'on joue les Dragons. Mais c'est les Red Eyes, mais c'est assez rare. Magicien, Guerrier. En fait, on va jouer plein de types différents. Et même dans l'extra deck. Et du coup, tu peux très facilement jouer autour de ça. Avec qui il ne peut y en avoir qu'un. Et il y a énormément de decks qui vont faire, ah, je ne peux plus jouer. Et en plus de ça, souvent l'adversaire, il va chercher à péter ton Royaume. Et si tu as Royaume plus ça sur le terrain, il va devoir faire un choix si c'est un Cosmic par exemple. Et donc, du coup, il va devoir soit les Cité Toon indestructibles, inciblables. Soit ne pas pouvoir jouer lui. Et du coup, c'est un combo extrêmement intéressant. Quand je l'ai découvert, je l'ai découvert en plus totalement par hasard en cherchant des deck lists de deck à back row. Donc, je regardais des deck lists un petit peu, genre Trou Draco, etc. Et j'ai vu une APN1 marquine. Je me suis dit, attends, ça passe dans Toon, ça ? Et bien, on essaye. Tu mets contre un salable, mais il a fait, ah ! Il a commencé à pégayer par les Chinois. Donc, voilà pour le Toon. Le deck complet, il fait 45. Je n'ai pas besoin de me justifier sur les 45 cartes. Honnêtement, c'est largement un bon ratio. Pour ce qui est de l'extra deck, on va jouer un lien Courribeau pour passer au-dessus de la pierre noire. Un Phoenix et un Cerber. On va jouer un Bomber parce qu'il y a un combo très très intéressant avec. C'est le fait de faire Bomber souvent en volant un monstre de l'adversaire. Puisque c'est un 2+, donc tu voles un lien 3 par exemple. Tu prends n'importe quoi sur le terrain, tu as ton lien 4. Et tu peux spé un Toon à l'intérieur d'une de ces petites zones. Effet, ça va péter tout sur le terrain. Effet du Royaume, tu gardes ton Toon. C'est juste très très fort pour le soir. Pas besoin d'expliquer. Le Mégaflot pour la target Cyber Dragon. On va jouer à numéro 60. Parce que numéro 60, il m'a fait gagner des games. Clairement, l'adversaire il a 5500 live points. Tu arrives à faire ton numéro 60 plus un BLS. Effet numéro 60. Tu doubles l'attaque du BLS. Il tape 6000, tu as gagné. Franchement, très très fort. Même me permettre de piocher, etc. Très très bonne carte. Toon est quand même pas mal emmerdé par les pet MP. Par les MP. Ce qui fait que j'ai quand même mis 2 pet MP en extra deck. En plus d'avoir la Harpy qui pète tout simplement. Vous allez voir que dans le side deck, il y a également des pet MP au cas où. Donc un petit Dragon Tornade. Petit Shidori. Alors ça, c'est Zulu et Doc Wombo Combo qui m'ont dit. Mais pourquoi tu joues pas Shidori ? Il faut que tu mets Shidori. Donc du coup, beaucoup trop fort. Effectivement, j'ai sous-estimé cette carte là. Mais quand tu la sors, l'adversaire, il parle vraiment chinois. Ça fait des trucs super cool. Un petit Abyss Doualer parce que bloquer le cimetière de l'adversaire, c'est quand même beaucoup trop fort. Le Red Eyes, évidemment. J'ai joué avec un pote qui jouait Rocket. Et je lui ai mis ça. Il a réussi à se burn 4000 ou 6000, je ne sais plus. Tout seul, juste en jouant. Et derrière, il a même pas pu faire quelque chose d'extraordinaire puisque j'avais mes Negate. Donc franchement, c'est très très bonne carte. Big Eyes, classique, trop fort. Pas besoin d'expliquer. Numéro 60 pour les X68. Numéro 60 parce que parfois, je ne peux pas sortir l'Abyss Doualer et le cimetière de l'adversaire, c'est beaucoup trop fort. Donc le fait d'avoir 2100-2007 et qu'en plus de ça, c'est un X68. Donc tu peux facilement le faire dans Toon. Eh bien, c'est extrêmement puissant. Le numéro 23 qui va Negate, qui en plus de ça a des effets plutôt sympas. Et en plus de ça, c'est un zombie. Donc tu peux jouer autour de Tissibou. Donc beaucoup trop fort. Et pour finir, le petit Dingersou qui est une machine. Donc encore une fois, tu peux jouer autour d'eux. Il ne peut y en avoir qu'un. Voilà. Donc là, c'était pour l'extra deck. Je vous ai présenté le deck et l'extra deck. Maintenant, je vais vous présenter le side deck qui est également travaillé de façon à ce que le deck soit complet. J'ai joué un Dogoran et le petit Kaiju insecte. Encore une fois, tu peux jouer autour de Tissibou avec Dinosaure insecte. Donc ça, c'est très très fort. Et je les ai choisis eux. Pourquoi ? Parce que level 7 et level 8. Donc ça donne accès éventuellement si tu fais main comique ou X6 que je vous ai présenté juste avant. J'ai joué deux ombretounes. Ombretounes sur Nibiru, ça fait très très mal à l'adversaire. Je vais jouer une troisième main comique au cas où. Ça dépend. Il y a certaines situations où tu as vraiment envie de voler les monstres de l'adversaire. Notamment quand c'est des targets à mes X6. Donc trois mains comiques, ce n'est jamais trop. Sachant que ce n'est pas One Spartan. Donc trop fort, clairement. Je vais jouer trois Cosmics. Comme je le disais, c'est vrai que le deck Toon peut être emmerdé par pas mal de bacros. Donc le fait d'avoir main comique, que Comic Cyclone, plus les pet MP dans l'extra deck plus. Et bien tout simplement la Damarpy, ça peut être que du bonus. Je vais jouer trois Lightning Storm pour Go2. Je vais jouer trois Nibiru pour Go2. Ça, c'est un peu le combo Go2. Je rentre six et je suis presque sûr de passer après. Sachant que, alors autant pour Oroch ou Droyant, ça dépend du deck. Autant pour Nibiru. Derrière, je rentre mes deux ombres Toon et la main comique et la troisième main comique qui est juste ici. Soit tu fais ombres Toon et il perd beaucoup, beaucoup de live points. Soit tu fais main comique, tu lui voles, tu tapes dans les live points, tu as gagné. C'est beaucoup trop fort. Et puis, il va leur Red Reboot pour tous les decks pièges qui ressortent régulièrement. Et qui peuvent être emmerdants. Donc voilà, le petit Red Reboot. Je pense que clairement, il faudrait qu'il revienne à trois. Pour l'instant, il est à un, mais c'est largement suffisant. Voilà, ce deck profile est terminé. Du moins, je vous ai présenté le deck. Ne partez pas de la vidéo tout de suite. Puisque à la fin de la vidéo, il y a tout simplement plein de replays contre des decks plus ou moins compétitifs. Il faut voir un petit peu comment tourner le deck. Qu'est-ce qu'il faut faire avec le deck ? Quels sont ses points forts, ses points faibles ? Et surtout, comment on fait pour gagner avec ? J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce deck profile vous a satisfait. Je sais que vous l'attendiez beaucoup. J'espère avoir répondu à vos attentes. En tout cas, moi, j'en suis satisfait. Si c'est le cas, lâchez votre pouce. Lâchez votre abonnement. Dites-moi ce que vous en commencez dans les commentaires. Et puis sur ce, les petits potes, prenez soin de vous. Faites de nombreux duels et collections de cartes. Et surtout, à bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 ...